Rien ! 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 Beaucoup ont entrepris de composer un récit des entités mathématiques aujourd'hui parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins et serviteurs de ces créations, à moins qu'il ne s'agisse de découvertes. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, de faire pour toi, Excellor Esteban, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Je te propose, Excellor Esteban, de compter ces galets. 1, 2, 3... Laissons l'ordinateur continuer. Il est clair que le zéro ne sert pas à compter. Ce n'est donc pas ce pourquoi il est apparu. Il est clair que le zéro ne sert à compter. C'est un fait investissement. C'est un fait investissement. Il est clair que le zéro ne sert à compter. Il est clair que le zéro ne sert à compter. ... Dis, que réponds-tu si je te demande de compter les objets sur cette table ? Ah, il n'y en a pas. C'est une absence d'objets que tu constates. Considérons, excellent Esteban, le nombre 101, soit une centaine et une unité. Pas de dizaines. Voilà l'écriture de ce nombre 100 zéros. Tu dis 11 ? Tu n'as pas remarqué l'espace entre les deux 1 ? Voilà l'écriture de 11. Oui, tu as raison. Ce n'est pas très évident. C'est seulement vers la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ que les babyloniens ont utilisé un véritable signe zéro pour signifier cette absence, autrement signalée par un simple espace. Mais ce signe n'a pas été conçu par les savants babyloniens comme nombre. En fait, ce dernier serait apparu à force d'utiliser le zéro comme absence. Mais ce sont les Indiens qui vont finalement sauter le pas, vraisemblablement vers le milieu du Vème siècle de notre ère. Les astronomes indiens qui mettent au point le système décimal de position, c'est-à-dire notre écriture actuelle des nombres par les chiffres, arrivent à la même impasse que le babylonien lorsque vient le temps d'indiquer une décimale manquante dans un nombre. S'il était aisé d'écrire 111, il l'est témoin d'imaginer 101. Les savants indiens contournent la difficulté en faisant appel au mot sanscrit « chunya » signifiant « vide » et par extension « zéro ». Puis ils franchissent l'ultime étape, lui donnent sa signification numérique actuelle. Rapidement, le concept devient le synonyme de ce que l'on appelle aujourd'hui le nombre zéro ou quantité nulle. Et c'est alors que le chunya est rangé dans la catégorie des samkhya, c'est-à-dire celle des nombres. En 628 de notre ère, Brahmagupta définira le zéro comme le résultat de la soustraction d'un nombre par lui-même et décrira ses propriétés ainsi. Lorsque le zéro est ajouté à un nombre ou soustrait d'un nombre, celui-ci demeure inchangé et un nombre multiplié par zéro devient zéro. Le zéro est aîné. Voilà, excellent Esteban, comment notre zéro est arrivé, sans se presser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada